Yo c'est MightyFake, alors j'étais tranquillement en train de lire mon webtoon quand soudain ? NANI ? Du coup aujourd'hui on va voir comment éviter ça avec 3 sites et applications pour avoir ces webtoons gratuitement. On commence tout doucement avec l'appli et le site WeComix. Sur WeComix tout est optimisé pour téléphone, même le site internet qui ne se déroule qu'en longueur. Ici on a un très très gros catalogue de webtoons que tu peux d'ailleurs ajuster à tes goûts suivant tes préférences pour les webtoons de garçons ou de filles. Mais dans tous les cas si tu es un fan de romans c'est clairement le site ou l'appli qu'il te faut. Parce qu'ici il y en a vraiment de tous, tous, tous les genres. En plus de ça leur modèle économique se base sur des pièces utilisables pour débloquer des chapitres. Mais rassure-toi pour en avoir tu peux faire plusieurs tâches dans l'application ou alors inviter des amis qui entreront ton code d'affiliation pour eux aussi gagner des points. C'est donnant donnant dont je crois qu'il n'y a pas de mal à ce que j'affiche mon code promo à l'écran n'est-ce pas ? Ok, donc c'est en gros ça pour WeComix si je n'ai pas exploré tout leur catalogue mais côté romance il est très chargé. Du coup on passe à MangaToon qui lui a fait un peu plus d'effort côté design du site et de l'appli parce que comme tu peux le constater c'est très stylé. Ici aussi on a des tons et des tons de webtoons classés en fonction des genres particuliers dont aussi beaucoup de romance. C'est à croire que c'est le format le plus populaire chez nos dessinateurs de comics. Mais hormis ça, MangaToon est aussi l'un des distributeurs principaux du manga Tales of Demon and Gods. C'est un webtoon culte que je conseille d'ailleurs pour les consommateurs de manga vu le nombre de références qu'il contient notamment à Naruto. Dans tous les cas ceux qui liront verront de quoi je parle. Et d'un autre côté, ici aussi on se base sur le déblocage de contenu. Mais cette fois il s'agit de temps de lecture de chapitres même s'il balance déjà énormément de contenu gratuitement de quoi rester sur l'appli à tout moment. En plus les points sont gagnés soit quotidiennement, soit avec des petites taches dans l'appli, soit par invitation. Donc encore une fois je pose mon code d'affilié ici là dans le plus grand détail. Et, 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 j'insiste encore sur Tales of Demon and God car ce webtoon à lui seul peut te faire télécharger cet appli. On arrive donc à Webtoon, plus précisément Line Webtoon que je suis sûr que tu connais déjà vu que c'est cette plateforme qui distribue les webtoons Tower of God et God of High School qui ont même déjà leur adaptation en anime. Et, petite parenthèse, ces deux webtoons et anime sont extrêmement bien réalisés et risquent clairement de marquer les esprits de plusieurs générations. Hormis ça, et pour ma part, je ne crois pas que la plateforme est autant heureux que les précédentes. Même si pour le peu que j'ai vu, j'ai su grandement apprécier la qualité. Et je parle notamment de Let's Play, Age Matters et bien sûr God of High School. Mais aussi Unordinary, True Beauty et actuellement mon ultime kiff, Hardcore Leveling Warrior. Et oui, j'ai des goûts très intéressants en effet. Par contre, Webtoon ne fait la différence avec une grande majorité des plateformes de manoirs dans le sens où tous les épisodes sont gratuits et libres d'accès sauf les trois dernières sorties accessibles uniquement avec des fast-pass qu'on achète avec de l'argent réel. Mais en vrai, ça ne nous dérange en aucun cas la lecture, ce sont juste de grosses aides ou spoilers que j'affectionne personnellement. Voilà, voilà. On en a donc fini avec les sites de Webtoon normaux, conventionnels, family-friendly pour ne pas dire non adultes. Oui, non adultes parce que tu ne retrouveras jamais sur aucun de ces sites ou applications des Webtoon comme le très célèbre Stepmother ou en français La Femme de Papa. De ce côté, tu peux checker les sites comme Manoir18 ou Manitone, ils en sont pleins. Et aussi, laisser un petit like en dessous de la vidéo ne te fera pas de mal. Et par ailleurs, si tu veux une autre vidéo sur le sujet avec bien d'autres sites de Webtoon, alors fais-le-moi savoir. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour de nouvelles découvertes digitales. Ciao. Ah, et en passant, vous pouvez spoiler un commentaire, c'est fric. Sous-titrage ST' 501